Classe de première, chapitre sur le produit scalaire. Comment trouver le centre et le rayon d'un cercle dont on nous donne une équation ? Il se peut qu'on vous donne l'exercice inverse, c'est-à-dire qu'on vous fournisse une équation de la forme x² plus y² plus quelque chose x plus quelque chose y plus une constante vaille 0, qu'on vous demande si c'est l'équation d'un cercle et si oui, trouver son centre et son rayon. Oui, ce n'est pas forcément l'équation d'un cercle, vous allez voir pourquoi. Alors nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de trouver des nombres tels que l'équation puisse s'écrire x moins xy² plus y moins yy² soit égal à un rayon au carré. Comment faire pour transformer cette équation-là en une équation de cette forme qui nous donnera les coordonnées du centre et du rayon si c'est bien l'équation d'un cercle ? Et bien voilà, je vais donner un petit nom à mon équation. Je vais l'appeler e, comme c'est original. Et je vais dire que e est équivalente. A, je vais commencer par écrire le x² moins 14x. Et je vais me demander si c'était une identité remarquable de la forme a moins b² que vaudrait a et que vaudrait b. Alors a moins b², ça donne a² moins 2ab plus b² Alors si ici mon a c'est x et que mon moins 2ab c'est moins 14x. Moins 14x c'est moins 2 fois x fois quoi ? Et bien fois 7. Donc ça veut dire que mon b va être égal à 7 ici et je vais donc ajouter 7² qui fait 49. 7² fait 49. Et comme je l'ai ajouté là, je vais l'enlever à la fin. Pour compenser. Après, je vais écrire mes termes en y plus y² plus 6y et là pareil, je me demande c'est le début de quoi comme identité remarquable ? Donc cette fois-ci, je vais utiliser l'identité remarquable a² plus 2ab plus b² et je vais me demander que doit valoir b pour que ça fonctionne. Et bien si a c'est y et que plus 6y c'est 2ab et bien 2a 2y ça donne 2y pour avoir 6y il faut que je multiplie par 3 donc mon b va valoir 3 et 3² ça fait 9 donc j'écris y² plus 6y plus 9 et comme j'ai ajouté 9 là je les enlève à la fin et là il me reste mon plus 20 noeuds j'ai écrit, réécrit e d'une autre manière avec ici deux identités remarquables à factoriser je vais factoriser ces deux identités remarquables et je vais passer les termes constants de l'autre côté et bien j'obtiens x² moins 14x plus 49 c'est x moins 7² on avait vu que b valait 7 dans ce cas là et que c'était a moins b ici c'est du a plus b avec b qui vaut 3 plus y plus 3 au carré égal alors égal quoi ? 49 plus 9 moins 22 49 plus 9 ça fait 58 58 moins 22 ça fait 36 et 36 oh merveille oh miracle c'est le carré de 6 j'obtiens donc ici une équation de la forme que je voulais ce qui va m'indiquer que c'est bien l'équation réduite d'un cercle et pourquoi ça aurait pu ne pas l'être et bien imaginez que quand j'ai passé ces constantes de l'autre côté j'ai obtenu un nombre négatif ici là j'aurais été bien ennuyée parce que x moins 7² plus y plus 3² qui sont 2² donc de nombres positifs en les additionnant j'aurais pas pu obtenir un nombre négatif ici si j'avais obtenu un nombre négatif ici et bien il n'y aurait jamais eu de coordonnées x et y qui auraient pu satisfaire à cette équation là donc ça aurait été l'équation de l'ensemble vide ça aurait pas été l'équation d'un cercle mais par bonheur on a bien eu un nombre positif à droite et j'obtiens bien l'équation d'un cercle et ici il s'agit de l'équation du cercle de centre on va donner un nom à son centre on va l'appeler oméga de coordonnées quoi ? et bien là c'est x moins la piscine de oméga et là c'est y moins la piscine de oméga donc son abscisse c'est 7 et son ordonnée c'est moins 3 faites bien attention au signe si c'est x moins 7 c'est que la piscine c'est 7 si c'est x plus 3 y plus 3 c'est y moins moins 3 et l'ordonnée est moins 3 de centre oméga de coordonnées 7 moins 3 et de rayon celui qui est au carré à droite c'est à dire 6 voilà comment retrouver le centre et le rayon d'un cercle dont on vous donne une équation sous cette forme